Mais là c'est le cas, franchement parce qu'on a parlé de ces situations, des OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire français, et comme on nous a dit mais ça va mieux, d'ailleurs on va rétablir les situations avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, surtout l'Algérie, et bien on va avoir des résultats. Et patatras, un exemple, un homme condamné, cinq fois quand même, situation irrégulière, en situation donc d'être expulsé, mais il ne l'est pas, il n'est pas expulsé ni expulsable, il n'y a pas de laisser passer consulaire. Nous sommes en direct avec Alexandre Delval, qui connaît bien ces situations, qui est spécialiste des relations géopolitiques. Alexandre, j'ai une question, que s'est-il passé, que s'est-il dit entre le gouvernement français et algérien ? Ce n'est pas possible, soit il y a eu un minimum d'entente pour qu'on résolve ces situations, soit en réalité, des deux côtés, on ne nous dit pas toute la vérité. En fait, j'étais assez optimiste il y a quinze jours, je suis un tout petit peu moins maintenant, notamment après la tribune remarquée, comme vous l'avez vu, du président algérien Tebboune au Figaro, qui était une tribune assez hallucinante et extrêmement choquante à plusieurs points, puisque M. Tebboune, apparemment, on a cédé un petit peu. Il avait l'air tout content qu'on soit revenu à 200 000 visas accordés par an pour l'Algérie. Mais maintenant, il dit que finalement, ce serait normal qu'il y ait des visas de 132 ans, 132 ans, donc l'équivalent de la période coloniale, en gros une sorte de droit presque ad vitam aeternam, de réparation. Donc on n'en finira jamais. À un moment, il va falloir aussi nous mettre dans la balance, puisque l'argument psychologique de la culpabilisation ne cesse de continuer du côté algérien, malgré la commission des experts sur l'histoire, etc., dont M. Tebboune se félicite. Moi, je pense qu'on pourrait parler des pirateries barbaresques, et qui pendant plusieurs siècles, du XVIe au XIXe siècle, il faut savoir qu'à la veille de la colonisation de l'Algérie, quand la France est arrivée en Algérie, on a libéré des esclaves, qui étaient un modèle business, un business model de l'Algérie à l'époque. – Alexandre, c'est-à-dire qu'on est prisonnier, on est redevable de tout ce passé colonial qui nous empêche aujourd'hui de taper un peu du poing sur la table et d'exiger des choses qui tombent sous le bon sens ? – Oui, ça nous empêche parce qu'on donne beaucoup d'argent pour l'aide au développement à plusieurs pays, y compris l'Algérie qui en bénéficie. On paye aussi énormément de soins à des Algériens de manière illégale ou illégale, d'ailleurs, obtenues de manière illégale ou illégale. Il y a beaucoup d'argent qui est consacré à l'Algérie. On ne met jamais ce levier en avant et d'un point de vue psychologique, puisqu'il nous parle constamment de cette colonisation que l'on ne cesse de payer et qu'apparemment on ne nous pardonnera jamais, eh bien nous, il faudrait peut-être qu'aussi, on rappelle que pendant quatre siècles, l'Algérie fut un centre de la piraterie avec des captures d'esclaves constantes sur toutes les côtes de la Méditerranée et Alger, la casbah d'Alger, était une réserve d'esclaves français et européens. Dans ce cas, si on parle de mémoire, nos dirigeants ont tort. Vous appelez une réciprocité. Je voudrais élargir le débat, Alexandre, parce que ça fait réagir Philippe Guibert qui vous interpelle. Non, monsieur, je comprends ce que vous dites, c'est tout à fait juste, mais je nous vois mal donner des leçons à l'Algérie en matière de traite des êtres humains, parce que nous avons nous-mêmes un peu... On en a un petit peu fait nous-mêmes pendant quelques siècles aussi. Donc je ne suis pas sûr que ça soit comme ça. C'est pas parce qu'il y a des esclaves d'un côté, dans l'Ouest de la France, ça ne justifie pas le fait que des innocents pendant des siècles étaient capturés à Alger et devenaient des esclaves que l'on vendait. Bien entendu, ce que vous dites est vrai, mais ça n'empêche pas que puisque eux utilisent cet argument, alors que l'Algérie fut un pays prédateur qui agressa pendant des siècles la France et les pays de Méditerranée. Dans ce cas-là, je ne dis pas ça pour réveiller les flammes. Au contraire, ça voudrait dire qu'on pourrait parler d'homme à homme en disant, monsieur Théboune, écoutez, à chaque fois que vous nous ennuyez avec l'Algérie française, avec la colonisation, on va vous ennuyer avec la piraterie. Si vous ne voulez pas qu'on parle de la guerre... Ah, allez, ça n'entendez. Philippe Guilbert. Je ne suis pas sûr qu'il faille prendre le problème par l'histoire comme ça. Il faut passer à autre chose. Et enfin, pour aller dans les choses plus concrètes, récemment, dans la tribune, monsieur Théboune demandait est-ce que l'on paye plus les décontaminations à cause des essais ? Donc, on voit bien qu'à tort ou à raison, monsieur Théboune demande toujours plus. D'accord. Mais attendez, Alexandre Delval, donc c'est insoluble. Donc, du fait de nos relations, du passé et de ce qui a été fait d'un côté ou de l'autre... Oui, il faudra payer chaque année pour que ces pays coopèrent avec nous. Ils veulent que l'on paye, que l'on passe à la caisse. À un moment, il faudra dire non ou il faudra utiliser des leviers... Mais surtout quand la caisse est vide. Donc, vous voyez... Bon. Alexandre Delval, je vous remercie. On va continuer en débattre. Je voudrais citer votre livre, La mondialisation dangereuse. C'est de sédition L'artilleur. C'était co-écrit avec Jacques Sopelza. Merci à vous, Alexandre Delval et à très bientôt.